Salut, je m'appelle Myriam de la conserverie mobile autour du pot. Dans le cadre de la viribocale propulsée par le fonds Eco-Igéa, je vous présente des techniques de conservation des aliments que j'utilise à tous les jours dans ma conserverie pour manger local à l'année. Allons-y avec la déshydratation! Comment est-ce qu'on fait pour manger local à l'année grâce à la déshydratation? C'est vraiment simple. Les bactéries, les levures et les moisissures qui dégradent les aliments ont besoin d'eau pour se multiplier et pour se développer. Alors, en favorisant son évaporation, on leur coupe l'herbe sous le pied, tout simplement. En saison, parmi les légumes les plus inusités que j'aime déshydratés, il y a la courge. On la coupe en tranches fines, on l'assaisonne légèrement et puis une fois séché, ça fait des genres de petits flocons de bacon qui accompagnent merveilleusement bien un potage d'automne. D'ailleurs, j'ai un secret. Lors de la déshydratation, en fait, c'est l'heure de bien couper les légumes. On les lave, on les sèche, on les coupe en tranches de 1 à 5 mm, puis on les dispose sur une grille. On peut déshydrater les fruits et les légumes au naturel ou en ajoutant des épices. Côté pratique, j'ai vraiment un faible pour toute la famille des oignons. J'aime aussi les poivrons et les piments forts en déshydratation. On peut déshydrater toutes les parties de ces légumes-là, puis la déshydratation concentre vraiment leur saveur. Ce qui fait qu'on peut les utiliser pour aromatiser à peu près 90% des recettes qu'on fait à tous les jours. Parlant d'arômas, ici j'ai de la menthe fraîche. Puis grâce à la virée bocale, j'ai appris qu'on pouvait utiliser son micro-ondes pour déshydrater les fines herbes. J'aurais jamais pensé essayer ça, mais ça marche. D'ailleurs, il y a un autre instrument qu'on peut utiliser pour déshydrater facilement, puis c'est un four. C'est ce que j'utilisais avant de m'acheter un déshydrateur, puis ça fonctionne très bien. À condition de le régler à basse température, puis de laisser la porte légèrement entre-ouverte. Une fois sorti du déshydrateur, on place les légumes et les fruits dans des contenants fermés à l'abri de l'humidité. Et voilà! Ça, c'est le moment le plus le fun. C'est maintenant qu'on profite de tous les légumes et les fruits qu'on a déshydratés pour cuisiner local à l'année. D'ailleurs, n'oubliez pas de consulter le guide de conservation des aliments concocté pour vous par le fonds Éco-IGA pour la virée bocale!